Ce projet portait sur l'étude des cellules microgliales dans l'épilepsie du lobe temporal. Les cellules microgliales sont des cellules très particulières parce que ce sont des macrophages et donc des cellules immunitaires qui envahissent le cerveau pendant le développement prénatal, contribuent à son développement normal et sont les premières à réagir en cas de problème dans le cerveau. Le projet financé par la FFRE a permis de réaliser la première étude montrant comment les fonctions de ces cellules immunitaires du cerveau étaient modifiées après une crise d'épilepsie. Nos travaux qui sont des travaux de recherche fondamentale identifient de nouvelles cibles thérapeutiques et donc à terme ils doivent permettre le développement de nouveaux traitements contre l'épilepsie. Dans le cadre de l'étude des cellules microgliales, nos résultats et ceux d'autres laboratoires ont permis de montrer que ces cellules avaient en fait une double action. Une première délétère et une seconde bénéfique sur la progression de la maladie. On peut donc envisager bloquer la première et favoriser la seconde pour améliorer le traitement de l'épilepsie. Une des caractéristiques de la FFRE est de faire travailler ensemble des médecins et des chercheurs. C'est à dire d'une part des personnes qui sont en contact quotidien avec les patients mais n'ont pas beaucoup de temps pour faire de la recherche et d'autre part des personnes qui font la recherche fondamentale mais qui sont souvent éloignées des réalités de la clinique. Les échanges entre ces deux communautés sont encore trop peu nombreux à mon sens. Ce qui m'a plu lorsque j'ai rejoint le conseil scientifique de la FFRE, c'est justement l'idée de faire travailler ensemble ces deux communautés pour être beaucoup plus efficace dans notre lutte contre l'épilepsie. de l'épilepsie. de l'épilepsie. de l'épilepsie. de l'épilepsie. de l'épilepsie. de l'épilepsie.